Générique ... Tu vois, c'est toujours la qualité qui gagne, mais je me tue à le dire. Bistro Réjean, le restaurant tout simplement recommandé par Philippe Etchebest. Générique ... ... Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez ici, comme toute la semaine, en direct depuis la Ville à Primerose, où a lieu en ce moment la douzième édition du tournoi BNP Paris-Bas-Primerose. Vous l'avez sûrement suivi avec nous toute cette semaine, et ça continue ce soir, et ça va d'ailleurs continuer encore mieux ce week-end, puisqu'on va vous proposer sur TV7 la retransmission des matchs des demi-finales à 14h demain et de la finale à 15h ce dimanche. Et aujourd'hui, il s'en est encore passé des choses ici sur les cours de la Ville à Primerose. Bastien, on connaît déjà trois des qualifiés pour les demi-finales, et tout va se jouer dans quelques instants pour Joe Wilfrid-Songer. Absolument, il y a déjà trois quarts de finale qui ont été jouées. Avec une certitude, il y aura un Français en finale de ce tournoi Primerose. Pourquoi ? Et bien parce que Lucas Pouille, qui s'est qualifié difficilement, on va en reparler dans un instant avec vous, Raphaël, affrontera notre Français, Grégoire Barrère. Sachez que ces deux-là sont amis dans la vie. Donc un match un peu particulier sur lequel nous reviendrons également avec Lucas Pouille un petit peu plus tard. Donc ça passe pour Lucas Pouille, t'as deux séries numéro un, face donc à Grégoire Barrère. En revanche, l'autre Français, Manarino, lui a échoué face à un Suédois, Michael, il meurt. Et puis vous l'avez dit, dans quelques instants, on va commencer le match de Joe Wilfrid-Songer face à Oransky. C'est le dernier quart de finale ce vendredi. On pourrait donc se retrouver, pourquoi pas, avec trois Français en demi-finale ce samedi. Un petit mot également de Nicolas Mahut, le parrain vous le savez de ce tournoi. Ça s'est mal passé pour lui puisqu'il jouait en double. Il a dû mettre fin au match sur blessure. Voilà pour les dernières nouvelles de Primrose. On l'a vu à l'image, Joe Wilfrid-Songer qui est en train de s'échauffer en ce moment. Le match va commencer d'un instant à l'autre. On vous le fera vivre bien sûr en direct en vous donnant les derniers résultats. Et puis dans SoCity, ce soir également, Benjamin Bardel va vous emmener dans les coulisses de ce tournoi pour tout savoir et comprendre de l'organisation de cet événement. Et puis émission exceptionnelle également à avoir de On ne lâche pas la grappe avec Michel Cardoz enregistré ici à Primrose. Paul François, l'agriculteur charentais qui a gagné en justice face à Monsanto était sur ce plateau pour nous livrer les coulisses d'un procès hors normes sur fond de polémiques liées aux pesticides. Un témoignage poignant à voir ce soir à 19h30 sur TV7. Et puis vous retrouverez bien sûr votre hebdo vidéo. C'est toute l'actu de la semaine dans la région. Et dans l'actualité, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, était en visite en Gironde ce vendredi de passage au centre départemental de l'enfance des Innes. Il a assuré ne pas être en mission d'inspection malgré les graves dysfonctionnements mis en lumière par un récent documentaire. La LGV n'a pas fait que des heureux. Depuis la mise en place de la ligne à grande vitesse entre Tours et Bordeaux, des dizaines de riverains se plaignent de nuisances sonores. 22 millions d'euros ont été débloqués pour réaliser des travaux de protection phonique le long des 300 km de ligne. Et puis on parlera sport, tennis bien sûr, mais aussi rugby. L'UBB se déplace à Lyon avec la ferme volonté de défendre ses dernières chances pour intégrer le top 6. L'équipe Girondine doit d'abord gommer les nombreuses fautes et trouver le déclic à l'extérieur. Le secrétaire d'Etat à la protection de l'enfance Adrien Taquet a donc passé la journée en Gironde aujourd'hui dans le cadre d'une grande concertation sur l'enfance protégée avant l'annonce d'un plan de réforme. Cet été, il s'est notamment rendu au centre départemental de l'enfance et de la famille à Aisines, foyer qui avait défrayé la chronique récemment, un documentaire dénonçant des faits de violence et de maltraitance sur les enfants. Reportage avec Dominique Parmentier. Il y avait beaucoup de monde autour du ministre vendredi au centre départemental de l'enfance. Gérée par le département, ce centre accueille au total une centaine d'enfants retirés de leur famille. Accompagné des élus Girondins, de rien taquer, c'est longuement entretenu avec les éducateurs, mais aussi avec les enfants. C'est arrivé quand ? Je suis arrivé en juin. Vous savez, moi je pense qu'il y a beaucoup de très bonnes et de très belles choses qui se font sur les territoires. Et je pense qu'il ne faut pas forcément réinventer la ville à couper le beurre tous les matins. Il faut aller voir ce qu'on appelle l'innovation sociale, ce qu'inventent les acteurs sur les terrains, parler avec eux, l'évaluer, le diagnostiquer, voir si c'est pertinent pour éventuellement le généraliser. Pourtant, c'est ici qu'ont été dénoncés dans un documentaire de graves faits de violence. Ce genre de documentaire est nécessaire, je pense, dans la mesure qu'il nous oblige tous, collectivement, à rester en alerte, à ne pas tomber dans une forme de routine qui peut être dangereuse pour tout le monde. Pour autant, la protection de l'enfant, c'est aussi énormément de belles histoires. Ce sont des enfants qu'on protège, qui ont des parcours ensuite formidables. Et je pense qu'il faut aussi savoir raconter ces belles histoires. Le secrétaire d'Etat a également pris connaissance du projet départemental de conseil des jeunes et participé à un tour de table sur les situations individuelles difficiles. De quoi nourrir sa réflexion avant l'annonce prévue début juillet d'un plan de réforme de l'aide sociale à l'enfance, destiné justement à améliorer l'accompagnement, l'enfance protégée. Autre objectif, la lutte contre les violences, dont sont victimes les enfants. Là aussi, nous allons présenter dans les mois qui viennent un plan de lutte contre les violences de toute nature, physique, psychique, sexuelle, dans tous les cadres, notamment dans les institutions, mais pas que, pour éradiquer ce phénomène. C'est une situation qui est inacceptable. Adrien Taquet a terminé sa visite en Gironde par celle de l'Institut de la parentalité. Autre sujet de préoccupation de son ministère. Et toujours pas de transport en commun ce week-end dans le centre-ville de Bordeaux. En raison du 25e acte du mouvement des Gilets jaunes, le réseau TBM a encore une fois prévu d'interrompre la circulation des tramways à partir de midi 30 pour laisser passer les manifestants. Les nuisances sonores liées à la LGV est enfin reconnues depuis deux ans et la mise en service de la LGV entre Tours et Bordeaux. De nombreux riverains se plainaient d'être victimes de nuisances sonores, des nuisances qui ont considérablement bouleversé leur vie jusque-là. Les plaintes sont restées lettre mortes. Un rapport du ministère publié hier vient mettre fin au calvaire de ces riverains. Un reportage dans un des villages girondins touché par ce phénomène avec Franck Poirou. Marsas, Nord-Gironde, cette commune de 1200 habitants est traversée de part en part par la ligne à grande vitesse Tour-Bordeaux. Depuis sa mise en service il y a deux ans, certains riverains de ce village se plaignent du bruit à chaque passage de TGV. Dans certaines maisons, le seuil de 90 décibels est atteint. Et ce, de 4 heures du matin jusqu'à minuit. Depuis ce jeudi, un rapport de 220 pages remis à la ministre des Transports, Elisabeth Borne, réalisé par des experts de ses services, confirme l'existence de ces nuisances sonores. Un véritable soulagement pour Alain Pitot, sa maison est située à quelques dizaines de mètres de la ligne à grande vitesse. Cette ligne a profondément changé notre vie, nos habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dort mal parce qu'il y a quand même des nuisances sonores. Moi je suis surtout impacté par les nuisances sonores. Pas tellement par la vue des trains, etc. Mais c'est surtout les nuisances. Et même ici dans le bourg, qui se situe à plus de 500 mètres de la voie, les nuisances sont perçues. Donc ce n'est pas des cas isolés. Une campagne de mesure du bruit a eu lieu l'an dernier. Elle cherchait à mesurer le bruit moyen ambiant, mais ne reconnaissait pas le phénomène de pic de bruit enregistré à chaque passage de train. C'est justement cette donnée, dans son victime Les Riverains, qui est officiellement reconnue aujourd'hui. Ce rapport met en exergue un problème de réglementation sonore, un problème soulevé depuis plusieurs années par la maire de Marsas, Brigitte Michiac, mais qui était laissée pour compte jusque-là. « Donc il était urgent d'agir. Dans un premier temps, d'avoir une réflexion sur une loi qui n'est absolument pas adaptée à ce genre d'infrastructure, puisque c'est un bruit aérodynamique, donc autant dire que c'est un avion qui traverse la commune chaque fois qu'il passe. Donc il fallait absolument qu'il y ait un toilettage de la loi de 99, qui ne prenait pas en considération ces pics sonores. » Ce rapport précise que les nouveaux projets de construction de LGV devront à l'avenir tenir compte de ce phénomène de pics sonores. Il préconise une série de travaux de protection phonique, comme la surélévation de certains murs ou talus anti-bruits, des travaux estimés à 22 millions d'euros sur l'ensemble des 300 kilomètres de LGV entre Tours et Bordeaux. Ils seront pris en charge par l'État et les collectivités territoriales. Reste à savoir quelle part pourra profiter aux communes de Gironde, touchées par les nuisances de la LGV sur l'ensemble de cette enveloppe. « Voilà, on se retrouve ici depuis la Villa Primrose. On va bien sûr parler tennis dans quelques instants et on regarde le reste de l'actualité. D'abord, un nouveau plan d'intervention pour la centrale de Blaye. Fabienne Bouchiot, la préfète de la Gironde et le préfet de la Charente-Maritime, ont signé hier l'arrêté d'approbation du nouveau PPI de la centrale de Blaye. Son périmètre est élargi de 10 à 20 kilomètres autour de la centrale, soit 80 communes qui sont désormais concernées contre 23 auparavant. Et ce matin, du côté de la Jalère, à Bordeaux, deux associations ont organisé un nettoyage géant de la zone. Cette friche urbaine fait l'objet d'un projet contesté d'urbanisation par Bordeaux Métropole. Les militants, eux, prévoient d'y planter 50 000 arbres. Thomas Gonçalves était sur place. Opération déterrage de pneus. Ils sont plus d'une cinquantaine de bénévoles à s'être réunis ce matin avec un seul objectif, nettoyer les 40 hectares de la friche urbaine de la Jalère. Donc là, nous mettons le verre, là nous mettons le métal, tout ce qui est électronique, tout ce qui est venant. Derrière cette opération de nettoyage se cache la volonté de planter sur cette zone 50 000 arbres. Cette initiative s'oppose à la construction de 2 000 logements à la Jalère. Un projet lancé par Bordeaux Métropole et qui n'est pas du goût des nettoyeurs du jour. On ne voit pas trop trop l'intérêt de tous ces développements d'habitation, de bétonnage, il faut bien le dire, de la ville. Bordeaux est une des villes où il y a le moins d'espaces verts en mètre carré par habitant. Ici, en craignant une forêt, on pourrait développer une activité biologique et un droit aussi où les gens pourraient aller se ressourcer. C'est dès le départ, depuis la base, depuis la population, pour faire remonter vraiment cet élan au niveau politique effectivement qui eux sont les vrais décidaires. Un débat avec les politiques, c'est ce qu'essayent de mettre en place les collectifs d'associations IOS for Climate Bordeaux et ANV COP21 Gironde. Le maire de Bordeaux, Nicolas Florian, ne semble pas fermé à la discussion mais pour ces associations, les deux projets ne sont pas mis sur le même pied d'égalité. On a un projet de concertation avec un grand projet qui est bien expliqué, qui prend toute la place, tous les rapports, etc. Et en tout, 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 tout petit, tout en bas, il y a un petit lien qui permet d'aller voir ailleurs le projet alternatif. Donc c'est pas une concertation où les deux projets sont mis sur un pied d'égalité pour permettre un vrai débat. La question du climat est urgente et pour le collectif d'associations, il faut agir vite. La plantation de ces arbres sera lancée dans quelques mois et ce, même si les terrains ne leur appartiennent pas. Voilà, on est un collectif de désobéissance civile. Donc on sait que juridiquement, on risque potentiellement des sanctions. Mais on est prêts à les prendre. Enfin, c'est un combat qui nous paraît assez légitime pour prendre ces risques-là. En attendant, le grand nettoyage va durer deux jours. Les associations espèrent recevoir du monde puisque plus de 800 personnes se sont inscrites sur l'événement Facebook. Voilà, le tennis depuis la Villa Primrose où a lieu en ce moment la douzième édition du tournoi BNP-Paris à Primrose. Et Lucas Pouille est au rendez-vous puisque la tête de série numéro 1 du tournoi s'est qualifiée pour les demi-finales. Aujourd'hui, en battant Quentin Alice, un autre Français, au terme d'un match en 3-7. Écoutez sa réaction à l'issue de ce match. Ouais, encore en 3-7. Je fais un très bon début de match. Je joue vraiment très bien. Et puis après, je commence un peu lentement le deuxième. Et lui, vraiment, à ce moment-là, il augmente son niveau de jeu. Dès qu'il a un coup droit, il y va pour le coup gagnant. Il a très peu raté. Il a vraiment été bon sur ce set. Et dès le troisième, comme hier, j'ai réussi à mettre plus d'intensité, à vraiment m'encourager un peu plus. Et il réussit à m'en sortir. Voilà. Vous entendrez, bien sûr, Luca Pouille, en longueur, juste après ce journal. On parlera, bien sûr, de Primerose. On fera le point sur les derniers résultats. Luca Pouille, qui rencontrera en demi-finale son meilleur ami, Grégoire Barrère. Et puis le rugby, on le disait hier, l'UBB, aujourd'hui, 8ème du top 14, doit absolument gagner ce week-end pour avoir un espoir de qualification en phase finale. Pour les supporters venus en petit nombre hier matin en l'entraînement, c'est un objectif encore atteignable. Écoutez. Je pense que c'est jouable. Il faut effectivement s'accrocher. Enchaîner derrière, après effectivement, Toulouse et puis La Rochelle. Et pourquoi pas, bonne surprise, jouer les demi à Bordeaux puisque cette année, effectivement, on sait que le stadium à Bordeaux accueillera les demi-finales. l'esprit commando. Maintenant, il ne reste plus que trois matchs. S'ils veulent se qualifier, la qualification a l'air d'être compromise, mais bon, s'ils veulent se qualifier, il y a trois matchs, il faut gagner ces trois matchs. Voilà, ça sera difficile. Bien sûr, on peut rêver, un gros rêver. Les derniers trois matchs, le rang, si on gagne les trois matchs, c'est sûr qu'on sera qualifié, mais après, bon, ça va être très difficile. Vous y croyez encore aux phases finales ? Moi toujours, j'y crois. Voilà l'UBB qui se déplace donc ce week-end à Lyon, l'actuel troisième du top 14, un match difficile qui attend les Bordelais, qui enchaînent les défaites à l'extérieur. Mais pour les joueurs, il est aujourd'hui indispensable de renverser la vapeur et de tout donner sur ce déplacement. Il y a beaucoup d'envie, la Sazor, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, malgré un peu d'erreurs, mais il faut mieux d'avoir l'erreur ici à l'entraînement qu'au match. Donc voilà, si on arrive à régler tout ça pour le match, ce sera nickel. Oui, oui. Ce qu'on veut, c'est qu'on est super concentrés sur le match de ce week-end et ce qu'on veut, c'est gommer toutes les petites erreurs qui nous empêchent justement de gagner ces matchs comme Casse ou comme Toulon. Il faut qu'on gomme tout ça justement pour arriver à faire de meilleurs matchs, surtout à l'extérieur. Après cette saison qu'on a fait, on a fait beaucoup d'efforts, que ce soit collectif et individuel. On ne peut pas lâcher comme ça alors qu'il reste quand même une chance et maintenant, rien n'est joué. Donc on mise sur cet effet de surprise. Peut-être que Lyon ne nous attend pas. Peut-être que nous aussi, on va jouer sans pression. Peut-être qu'on va se libérer. On attend ce déclic qui fera peut-être que cette fin de saison, on ne nous attendra pas et on fera quelque chose. Et ça commence à Lyon puisque c'est le dernier match, la dernière chance. Voilà pour le rugby. En football, les Girondins reçoivent Angers demain au stade Matmut pour la 35e journée de Ligue 1. Les deux équipes sont au coude à coudeau. Classement coup d'envoi à 20h ce samedi. Tout de suite, on parle tennis ici depuis la Villa Primerose. Bastien Loquet est dans un instant sur ce plateau avec le directeur du tournoi Jean-Baptiste Perlant. Restez avec nous. Merci.